Wow, 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 c'est bon, je vais vous expliquer comment va marcher le tournoi, ne vous en faites pas, arrêtez de marceler ! Non, ça prouve votre intérêt, ok, ça prouve votre intérêt, mais je vais tout vous expliquer, vous en faites pas, il y en a plein qui me demandent, mais on n'a pas compris ton histoire de tournoi, là, qu'est-ce qui va se passer que... Je vais vous expliquer maintenant, et je vais aussi vous expliquer dans la même vidéo, du coup, parce que là c'est une vidéo annonce, le principe de présentation des chaînes YouTube, comme ça au moins vous serez fixé. Et, bon, on peut dire que je suis élu, hein, ouais, donc du coup, pour pas faire en sorte d'être un président qui fout rien, et ben on commence tout de suite, ok ? Alors, première chose, le fameux tournoi que vous me parlez là sans cesse, vous me dites, « Ah, c'est trop bien, c'est trop bien, mais c'est quoi, on n'a pas compris ? » Bon, alors, on va faire clair. Déjà, il va y avoir une première étape, qui est toute simple, et vous avez l'habitude, c'est tout simplement de m'ajouter sur Skype. Là, ça, ce pseudo-là, ok ? C'est bon ? Vous ne savez pas télécharger Skype ? J'ai mis un lien dans la vidéo présidentielle, là, dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez Skype, et comme ça, aucune raison, il est gratuit, ok ? Bon, une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander de m'envoyer tout simplement un message en me disant, ou alors même quand vous m'ajoutez sur Skype, vous pouvez mettre un message en me disant, « Je suis intéressé par le tournoi, je veux participer. » Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe exprès pour le tournoi. Alors, je ne sais pas combien on peut être au total dans un groupe, je vais voir, mais je pense que je vais essayer de créer un groupe qui réunira tout le monde. Après, c'est sûr que si vous êtes 800, je ne sais pas si ça va tenir dans un groupe Skype, donc peut-être tout simplement, je diviserai les groupes, mais vous ne serez jamais 800, ou alors vous êtes des gros tarés. Si, ce qu'on peut faire, justement, voilà, c'est que je vais limiter les groupes à 50 personnes. Attention, ce ne sont pas des groupes faits pour discuter à la base. Ce seront juste, enfin, je pense qu'il n'y en aura qu'un, mais ce sera juste un groupe pour réunir toutes les personnes qui voudront bien participer au tournoi. Ce tournoi va se dérouler en deux étapes. La première étape, ce sera plus pour faire une sorte de filtre. C'est-à-dire que je vais tous vous réunir, là, en paquet, dans le groupe, et comme ça, ça permettra à d'autres gens de se rajouter si jamais ils prennent le train en route. Parce que je ne vais pas déjà former le tournoi bien correctement et tout, parce que s'il y a d'autres personnes qui se rajoutent, ils seront lésés et ce n'est pas ce que je veux. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les gens entrer comme ils veulent. Et comment ça va se dérouler ? Tout simplement, moi, je vais piocher deux personnes dans le groupe et je vais les inviter sur un groupe de match. Voilà. Alors, un groupe de match, oui, si, je vais faire ça. Et du coup, je vais les... Est-ce que je les enlève ? Ah, attendez, j'ai une idée. Oui, je réfléchis au tournoi en même temps. Pour résumer, je fais un groupe avec tout le monde. Jusque-là, vous me suivez ? Ensuite, dès qu'il y a un match, je prends deux personnes, je les mets dans un autre groupe de match. Et c'est là où on va faire l'appel. Je vais capturer cet appel et je vais vous poser des questions. Les questions, elles sont là. Voilà, ça provient du jeu Star Wars Quiz que m'a offert Sofiane. Voilà. Et donc, il y a 650 questions, je crois. Donc, il y a de quoi faire. Et tout simplement, je vois que pour une question, il y a trois propositions. Enfin, il y a trois questions, donc trois réponses à chaque fois pour un thème en particulier. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que vu qu'il y a trois réponses, eh bien, ça va être tout simple. C'est le premier qui aura deux points. Donc, pour déterminer celui qui aura répondu avant l'autre, eh bien, c'est tout simple. Dans le groupe là où on sera trois, vous deux plus moi, eh bien, je vais poser la question. Et le premier qui répond, eh bien, il a le point. À condition que la réponse soit juste, évidemment. Et après ça, comme il y a trois questions, eh bien, le premier qui a deux points, eh bien, il a gagné. Une fois que vous aurez passé ce tour, eh bien, celui qui a perdu, désolé, mais bye bye. Et celui qui a gagné, je le mets en fait dans un groupe de qualifiés. Voilà. Donc, il y a le premier groupe où je réunis tout le monde là, tous les participants. Le groupe de match. Et une fois que le match est terminé, celui qui a perdu, il vire. Et celui qui a gagné, il passe dans l'autre groupe. Le groupe du vrai tournoi des personnes qualifiées. Pourquoi je fais ça ? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, s'il y a plusieurs personnes qui rejoignent en cours, eh bien, au moins, tout le monde pourra participer. Si, par exemple, moi, je fais des matchs, eh bien, pendant que je vais faire des matchs avec des personnes, il y a d'autres personnes qui pourront venir. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois que j'aurai fait passer à pratiquement tout le monde et qu'il n'y a pratiquement plus personne qui nous rejoindront, tous ceux qui ont été qualifiés, là, c'est définitif. Plus personne ne peut rentrer. Et là, eh bien, s'il y a quelqu'un qui sait faire un joli tournoi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, comme dans Super Smash Bros, les tournois de V2, ça fait des espèces de trucs comme ça, là. En fait, c'est deux machins comme ça. Ça se réunit en un, puis ça se réunit en un. Et puis, je ne sais pas, c'est à 64 participants. Il y en a plein en bas, il y en a plein en haut, comme ça. Et ça se réunit en un seul et même point au milieu. S'il y a quelqu'un qui sait faire ça en image, je suis preneur. Parce que dans ce cas, ce que je vais faire, c'est qu'après, une fois que tout le monde sera qualifié, eh bien, je vais envoyer à cette personne-là qui sait faire. Ou alors, je m'y collerai, mais moi, je suis un peu pourri. Ou alors, si vous connaissez les techniques pour que je le fasse, moi, je veux bien. Et là, je leur donnerai tous les pseudos. Et comme ça, on pourra se faire un méga beau tournoi, une belle image de tournoi que vous pourrez accrocher dans vos chambres, comme vous voulez. Et ça pourrait être génial. Et puis, du coup, en chaque début de vrai match de tournoi, eh bien là, on pourra mettre l'image avec un petit peu où ça en est. À la fin, on pourra barrer la personne qui aura été éliminée. Enfin, on pourra faire un truc joli, quoi, un truc cool. Voilà, voilà. C'est tout ce que je pense pour le moment. Après, si ça s'étaye en plein milieu de tournoi, de toute façon, après, vous serez au courant. Mais le principe, il est là. Et tout ce que je vous demande, pour résumer, c'est vous m'ajoutez sur Skype si ce n'est pas fait. Et si c'est déjà fait, ou si ce n'est pas fait, eh bien, dès que c'est fait, en tout cas, vous m'envoyez un message en me disant « Je veux participer ». Et boum, je vous mets dans le groupe de participants. Voilà, c'est tout. Vous savez tout à propos du tournoi. Ça va se dérouler comme ça. Alors oui, chaque match sera capturé. Si vous êtes nombreux, ça risque de faire beaucoup de matchs. Le tournoi risque de durer longtemps. Écoutez, peut-être que le tournoi, il durera toute l'année 2017. Pourquoi pas ? Bon, mais en tout cas, je ne veux vraiment faire que du 2v2, pas plus. Parce que déjà, réunir deux personnes au même moment sur Skype, ça risque d'être déjà compliqué. Alors si en plus, je dois réunir je ne sais pas combien de personnes au même moment pour que vous soyez tous dispo, ce n'est pas la peine. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un micro, ni une caméra. Franchement, vous faites comme vous pouvez. Parce que tant que vous m'entendez, moi, dès que vous avez la question, vous répondez. Voilà. Le mieux, c'est quand même que vous ayez au moins un micro pour qu'on puisse communiquer. Voilà. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire à propos du tournoi. Je ne sais pas si j'ai été totalement clair. Parce que c'est vrai que j'ai eu peu de temps pour y réfléchir. Mais j'étais certain de ce que je voulais. Et là, en vous en parlant, j'ai pu trouver un peu plus de détails. Donc, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous parler de la présentation des chaînes YouTube. Et c'est à peu près pareil, en fait. C'est à peu près pareil. Si vous avez suivi, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de tournoi, évidemment. En fait, tout simplement, vous m'ajoutez sur Skype. Et puis, vous me dites, j'aimerais bien que tu présentes ma chaîne. Ou moi, j'aimerais bien te présenter ma chaîne. Parce que oui, alors, le concept, ça va se faire comme ça. Je pense que... Alors, pour ceux qui peuvent, ce serait bien que je puisse avoir un échange avec vous. C'est-à-dire que moi, je vais préparer des questions. Ou vous, vous-même, vous pouvez préparer un teasing. Vous faites ce que vous voulez pour présenter votre chaîne. Si vous-même, vous pensez à des questions auxquelles vous aimeriez répondre, mais préparez-les. Si vous avez envie de faire un teaser pour votre chaîne, mais faites-le. Voilà. Ce sera vraiment... Moi, je veux présenter votre chaîne. Je veux promouvoir votre chaîne. Mais le boulot, il est à vous. Voilà. C'est à vous de le faire. Pas totalement. Parce que moi, je vais quand même être là pour vous poser des questions. Si vous voulez que ce soit moi qui vous pose des questions. Pour échanger avec vous, tout simplement. Encore une fois, par Skype. ou alors en différé. Par exemple, moi, si vous ne pouvez pas venir avec moi sur Skype, moi, je... Comment dire ? Je... Enfin, vous enregistrez vos questions à l'oral. Vous m'envoyez les fichiers audio. Et puis moi, je les écoute en live, en vidéo. J'y réponds. Voilà. Je vois ce que je peux faire. Et puis, éventuellement, je peux aussi de moi-même aller sur votre chaîne pendant ma vidéo. Et puis regarder un petit peu les vidéos. Réagir en direct. Je ne sais pas. Après, j'ai envie de dire... Dites-moi comment vous, en fait, vous préférez... Je vais faire du cas par cas. Si, par exemple, un tel, il veut que j'aille sur sa chaîne en direct et que j'écoute. Ok. S'il y en a un qui veut que je réponde à des questions. Voilà. Ce sera vraiment libre. Comme vous voulez. Je n'ai pas envie que le format soit trop fixé. Parce qu'après, on est trop limité. Donc, mon but, c'est de promouvoir votre chaîne. Après, c'est comme bon vous semble. C'est comme vous, vous préférez. Vous me le direz par Skype et tout ça. Et moi, je m'adapte. Ok ? On fait ça. Donc, pareil. Pour ceux qui veulent participer, je vous mettrai dans un groupe. Voilà. Un groupe de participants... Enfin, en participant de personnes qui seraient intéressées pour que je présente leur chaîne. Voilà. Et puis, il y aura un tirage au sort. Aléatoire. Voilà. Comme ça, il n'y en a aucun qui est privilégié. Et ce sera aléatoire. Un peu comme les vidéos de votre collection. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour cette annonce-là. J'espère avoir été clair. Et j'espère que maintenant, vous allez arrêter de marceler. Mais non. Je déconne. Au contraire. Au contraire. Ça me montre que vous êtes motivé. Ça me montre que vous avez envie. Donc, c'est cool. Voilà. Eh bien, c'est fait. J'ai plus qu'à vous souhaiter de m'y retourner à vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous.